Les assureurs avaient jusqu'à aujourd'hui pour venir avec des propositions concernant le secteur de l'hôtellerie-restauration. L'ultimatum a été lancé vendredi par Bruno Le Maire sur RMC et BFM TV. Aurélien Manoli, les assureurs accusés de ne pas en faire assez pour soutenir les entreprises en difficulté, vont-ils venir avec des propositions ? Ils ont en tout cas multiplié les réunions de concertation la semaine dernière et ce week-end et devraient encore en discuter ce matin avant leur rendez-vous à Bercy. Les assureurs gardent le secret sur ce qu'ils vont annoncer mais certains comme AXA dénoncent le chantage qui leur est imposé. La taxe représentant 2% de leur chiffre d'affaires annuel reviendrait bien plus cher que le gel des primes du secteur. Ils n'ont donc pas vraiment le choix. On nous demande sans arrêt des efforts, explique la Fédération française de l'assurance qui rappelle avoir déjà versé 400 millions d'euros au fonds de solidarité. De son côté, le ministère de l'économie estime que les assureurs ont au contraire tout à gagner en acceptant ce geste de solidarité et d'apaisement envers un secteur en crise. De plus, un gel des cotisations bénéficierait directement aux hôteliers restaurateurs contrairement à une taxe qui ne reviendrait elle qu'à l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !